Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 27e émission de la place des entrepreneurs, l'émission de l'UPE 13, produite en partenariat avec Catch Business School et la Région Sud. Voilà, quatre chefs d'entreprise face à la crise, face à leurs interrogations et bien sûr perspectives sur l'avenir. Alors on va tout de suite passer aux présentations si vous voulez bien, en commençant peut-être par Lucie. Bienvenue. Merci, bonjour Lucie Chervé, je suis coach professionnel et formatrice et j'interviens dans les entreprises sur les sujets liés au management et à l'amélioration des performances individuelles et collectives. Merci Lucie. Moi je m'appelle, bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Yves Martin, je suis consultant indépendant en transformation, ça veut dire que j'interviens pour accompagner les cycles de transformation auxquels les entreprises doivent faire face, surtout en ce moment. Bonjour, Ludovic Parizeau, je suis directeur régional du groupe ENGIE pour la région Provence-à-peu-Côte d'Azur, la Corse également et la Principauté de Monaco. Très bien, bienvenue. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Patrick Cohen, gérant de la société ITTN et on vend des solutions informatiques et télécom pour les entreprises. Bon, première question, je vais poser à tout le monde qui va poser un peu le décor de notre réunion de ce matin, c'est, donc on est 17 mars, le confinement démarre, donc comment ça se passe pour vous, comment vous avez réagi et puis ensuite, quelles relations vous avez su entretenir ou conserver avec vos clients ? Puis après, on parlera également de vos équipes, le lien avec vos équipes. Alors, le 17 mars, pour moi, ça a été un arrêt brutal puisque les entreprises se sont trouvées dans une phase de sidération un peu et du coup, moi qui interviens dans les entreprises, en fait, j'avais un carnet de commandes qui était quand même plein et tout a été ajourné, absolument tout, jusqu'à août. Donc, ça a été vraiment six mois d'arrêt total de l'activité. Tout s'est arrêté ? Tout. Et alors, vous avez réagi, comment vous avez-vous substitué votre activité ? Oui, alors, ça m'a permis évidemment de développer d'autres choses et de, après moi, je me suis orientée plutôt vers l'accompagnement individuel et puis, ça m'a permis de mettre à jour aussi, parce que je voyais bien qu'il y avait une transformation qui allait se faire et du coup, ça m'a permis de mettre à jour certaines formations, de développer des partenariats, enfin, voilà, d'occuper ce temps-là pour s'améliorer et proposer surtout un service qui soit adapté à ce qu'on était en train de traverser. Préparer l'après. C'est ça. Alors, Préparer, vu que vous êtes consultant, j'imagine que vous avez dû être confronté à la même situation. Oui, enfin, le 17 mars, il y a eu effectivement une petite phase de sidération, en tout cas de fortes surprises, d'inconnues. Pour ma part, j'ai basculé en partie sur du distanciel, donc j'ai appris à travailler à distance avec mes clients, donc à trouver des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de pilotage. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, il y a eu toute cette démarche pendant le premier confinement où on était tous un petit peu en recherche d'un nouveau modèle de travail. Donc, du coup, ça a permis aussi d'avoir plein d'échanges un peu singuliers, un peu différents, avec des clients, avec des partenaires. Et je travaille au sein d'un réseau de consultants indépendants qui s'appelle One Man Support, qui est un réseau national. Et du coup, ça nous a aussi permis de nous retrouver entre partenaires de One Man Support pour essayer de mettre en avant des nouvelles offres pour répondre à, justement, des nouveaux besoins d'accompagnement. En premier lieu, en mars-avril, le premier besoin, c'était la gestion de la trésorerie. Et puis après, apprendre aux entreprises comment redémarrer, finalement. Bon, ce qu'on ne savait pas forcément, c'est qu'après le premier confinement, il y aurait un deuxième confinement. Donc, finalement, c'est un long apprentissage avec un effet de rapport au temps, je trouve, qui est très enrichissant. C'est très brutal, c'est très difficile pour les uns ou pour les autres. Mais je trouve qu'on apprend aussi à appréhender une ligne d'horizon un peu différente de l'instantané dans lequel on visait auparavant. Louis-Oui, Kenji, est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors, oui, oui. Le 17 mars, pareil, cet effet de sidération qui était commun à tous au niveau de l'entrepreneuriat. Des grandes entreprises comme les PME. Nous, les priorités, tout de suite, c'était de gérer les collaborateurs, la notion de télétravail, etc. Parce que c'était une mise en œuvre forcée, entre guillemets. Et même s'il y avait déjà des habitudes en groupe, il a fallu généraliser la pratique. Deuxième axe important pour nous, c'était de maintenir la relation client. Puisqu'on est sur différentes typologies de clients, chacun avec ses outils. Donc, il a vraiment fallu être très proactif sur le sujet. Et troisième sujet pour nous, également, par rapport à ce choc, entre guillemets, d'organisation, de fonctionnement, c'était d'imaginer très rapidement des nouveaux services à développer grâce aux relations avec nos clients. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais voilà, on a pu capitaliser parce que dans chaque crise, vous le savez, il y a des opportunités qui se dégagent. Pour nous, l'idée, c'était plutôt de se focaliser là-dessus, plutôt que sur les contraintes liées à ces nouveaux modes de fonctionnement. Merci. Allez, on termine. Premier tour de piste. Pour tout le monde, je pense que le premier confinement a été extrêmement violent pour les collaborateurs, pour l'entreprise. On s'est posé beaucoup de questions sur ce qui allait se passer et comment allaient réagir à la fois les collaborateurs et les clients. Parce qu'effectivement, notre entreprise, elle tient principalement sur les collaborateurs. Effectivement, c'est ce qui fait qu'on développe l'entreprise, qu'on avance. Donc, on a mis en place, en fait, dès le départ, des formules de télétravail. Alors, effectivement, on est plutôt bien placés dans ce domaine-là puisqu'on vend des solutions télécom et informatiques. Juste avant le premier confinement, les entreprises avec qui on travaille ont mis en place énormément de solutions de visio, de télétravail, ont acheté énormément de cases, de caméras. Sur l'activité informatique, on travaille principalement avec des grandes entreprises. Et donc, on a eu, effectivement, énormément de travail. Donc, cette période a été plutôt propice au niveau de notre activité informatique. Et ensuite, il fallait qu'on gère, effectivement, la notion de télétravail et l'organisation des collaborateurs. Et notre première, et ma première question, ça a été de dire comment garder un contact, puisqu'effectivement, pour nous, la relation avec les collaborateurs est extrêmement importante, au quotidien, avec eux, pour garder leur relation avec l'entreprise, leur motivation, leur contact avec les clients. Donc, on a mis en place différentes solutions, avec WhatsApp, avec des visios extrêmement régulières, pour justement que les managers de l'entreprise gardent, effectivement, la relation avec l'ensemble des collaborateurs. C'est hyper passionnant et en même temps vital, en fait, comment les entreprises réussissent à mettre en place et à animer un lien. Et je pense qu'il n'y a pas de solution universelle. Il y a une approche très empirique, en fait. Chacun a essayé de faire en fonction de sa culture, de son identité, de ses capacités. Et c'est intéressant quand on écoute ce qui se passe dans les différentes organisations. Il y a des petites approches humaines, notamment autour du rôle du manager qui est un petit peu sous pression entre des objectifs ou des résistances attendues de la part de sa hiérarchie et puis des équipes à faire vivre. Et puis cette confusion aussi entre espaces individuels, privés et professionnels. On est chez soi en télétravail. C'est compliqué et c'est compliqué pour tout le monde, même peut-être et surtout pour les managers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu de réussir à accompagner dans la durée parce que je ne sais pas comment vous vivez et observez pendant ce deuxième confinement. Mais au temps le premier, il y avait une découverte. Donc finalement, on y est allé, on n'avait pas le choix, on a à gérer le truc. Mais sur le deuxième confinement, la parole s'est libérée. Et là, il y a du ras-le-bol qui s'exprime. C'est difficile. Et en tout cas, pendant ce deuxième confinement, on le dit enfin que c'est difficile. Alors que sur le premier, il y avait peut-être un petit syndrome, je suis le plus fort, ou ça va aller, ou je garde ça pour moi. Là, ça se libère et du coup, c'est intéressant parce que du coup, puisque ça se libère, on peut partager, on peut essayer de se réorienter, d'adapter notre façon d'animer le lien. Mais ça reste très complexe, très précis, je trouve. – Oui, on a pu me dire aussi la force de la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs, la grande majorité d'ailleurs, on dit qu'il faut qu'on maintienne la relation avec le client. On n'a pas eu besoin d'être, entre guillemets, directif ou trop manager dans l'approche. Ce sont nos collaborateurs qui ont tout de suite compris l'enjeu de garder l'activité, entre guillemets, par cascale, garder les salaires, garder le fonctionnement d'entreprise, au nominal en tout cas, tenter d'y aller. Et ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui ont pris en main, entre guillemets, le destin des affaires localement, disant, voilà, mon client, je le connais, j'ai son WhatsApp, j'ai ça, j'ai ci, etc. Et donc la relation s'est mise en place naturellement. – Naturellement parce qu'il y a une forme d'engagement spontané. – Oui, il y a un engagement, il y a une culture d'entreprise qui est forte. Puis je vous dis, on est tous pareil, à la fin du mois, il faut qu'on gagne notre vie. Donc tout le monde a envie de travailler, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste, j'ai envie de dire, de la bien-séance et de l'envie de réussir et d'avancer. – Et vous Lucie, donc, premier confinement, après redémarrage, et ensuite on rebascule, comment vous avez vécu tout ça ? – Non, moi le deuxième confinement, en fait, ne s'est pas fait tellement ressentir. Ça a redémarré, l'activité a redémarré, je vous dis, à peu près fin août. Étonnamment, ce sont plus des PME qui ont décidé de mettre en place des formations, des accompagnements de leurs collaborateurs, parce qu'elles voyaient que l'organisation forcément était en train de changer. et qu'il n'y avait plus autant, dans ce deuxième confinement, c'est-à-dire que le télétravail, il s'est quand même généralisé. Et donc, il n'y avait plus trop ces moments d'échange informel, comme il pouvait y avoir avant, à la machine à café. Donc, c'était plus compliqué pour eux d'avoir le ressenti des salariés, de savoir où étaient leurs difficultés. Et c'est vrai qu'un manager, un manager, quand il est dans l'entreprise, il ne manage pas de la même façon que quand il est chez lui et que tout le monde est derrière son ordinateur. Donc, c'était des PME, plutôt, qui m'ont sollicité, alors que les grands groupes avec qui j'avais des contrats, là, pour le coup, sont plus en attente, je pense. Je ne saurais pas trop dire à quoi c'est lié. Peut-être qu'ils attendent de savoir quelles sont les perspectives concrètes, vers quoi ils peuvent aller. Donc, j'ai plutôt des PME à accompagner. Alors, on va parler de l'après, c'est-à-dire la manière dont vous envisagez l'avenir aujourd'hui. Mais peut-être en transition, qu'est-ce que, finalement, vous retenez de 2020 ? En quoi, cette année incroyable, inédite, a transformé votre entreprise ou la façon de manager votre entreprise et vos équipes et vos clients ? Pour ma part, moi, les différents confinements m'ont permis de réfléchir, effectivement, à l'organisation en télétravail, puisque j'étais forcément plutôt opposé, en fait, à ce système-là. Ça, c'est culturellement, en disant, moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de leur serrer la main, j'ai besoin de les sentir, j'ai besoin de savoir comment ils vont. Et c'est vrai que la notion de télétravail, psychologiquement, moi, j'ai toujours, effectivement, fait peur en disant, voilà, les gens sont éloignés, donc je ne vais pas pouvoir, effectivement, savoir prendre le pouls au quotidien pour connaître leur état d'esprit. Pour moi, c'est extrêmement important, encore une fois, les collaborateurs, puisque c'est, encore une fois, c'est eux qui font que l'entreprise fonctionne. On s'est aperçu que, globalement, ça s'est plutôt bien passé, que le télétravail a été bien organisé, on a mis en place des bons outils, évidemment, mais, effectivement, peut-être les quelques méthodes qui font que la relation qu'on avait avec eux, en distanciel, fonctionnait. Donc, en fait, moi, ça m'a fait réfléchir pour 2021 à une nouvelle organisation en télétravail pour les collaborateurs. C'est-à-dire, en deux mots ? En fait, pour l'instant, on n'a rien établi, mais en se disant, voilà, on va lancer, certainement, une partie des collaborateurs en télétravail, une journée par semaine, peut-être plus, en fonction de leur métier, puisqu'on a des commerciaux itinérants, des commerciaux sédentaires, et des chargés de clientèle, bon, bref, différents métiers, différentes missions qui font qu'on pourrait l'organiser. Donc, on est en réflexion, effectivement, avec les managers pour organiser ça pour l'année prochaine. Donc, de fait, et forcément, on a dû le faire pour cette année, mais, voilà, donc, on se dit, c'est déjà ce qui fonctionne. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, globalement, notre activité se porte plutôt bien sur l'activité informatique, et donc, on va recruter de nouveaux collaborateurs pour 2021. Donc, je suis assez positif, effectivement, par rapport à l'activité, puisqu'on est en forte croissance sur cette année, sur l'une des activités. Donc, pour nous, ça va plutôt bien. Et cette croissance, elle est, pour le coup, liée à quoi ? Elle est liée, effectivement, au confinement, puisque les entreprises ont énormément équipé les collaborateurs avec des ordinateurs portables, avec des caméras, avec des solutions visuos, avec des systèmes de communication unifiés, etc. Donc, on était là pour les accompagner. L'évolution de vous parler pour votre entreprise, c'est ça qui, finalement, explique votre croissance. Voilà, en partie. Et vous êtes réinventé, Pierre-Yves, vous êtes spécialiste de la transformation. Non, mais pendant ces mois de confinement, de bouleversement, on se rend compte combien chacun a fait preuve de résilience, de capacité à s'adapter. On est souvent en train de critiquer, de dire qu'on n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça. Et collectivement, il y a eu quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on s'en est, pardonnez-moi l'expression, pris plein la figure. Mais on est toujours là, on est toujours debout. Et on avance. Et du coup, de ce que je retiendrai de 2020, c'est ça, c'est cette capacité que chacun d'entre nous a eue pour résister, se réinventer, faire avancer d'autres pistes. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, ou pas, dans votre métier ? Ce qui a changé, c'est un, le regard au temps, le rapport au temps. Il y a une... Avant, on était très dans l'instantané, quoi. Et 2020 nous a fait comprendre tous que le temps, on ne le maîtrise pas forcément et que l'unité de temps, elle peut être différente. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est certainement une traduction un peu plus concrète de ce qu'est le sens. Ce bouleversement, comme vous le disiez, c'est aussi l'occasion de faire émerger des opportunités. Et une de ces opportunités, c'est de se dire qu'on peut développer une entreprise, gérer des organisations, en y mettant un peu plus de sens, en étant peut-être un peu moins dans le court terme, et en essayant de se dire, bon, ben voilà, comment je fais pour créer et animer un lien entre l'individuel et le collectif pour essayer d'améliorer peut-être ma proposition de valeur par rapport à mes clients, par rapport à mes partenaires, par rapport à mes collaborateurs. Il y a tout un écosystème qui est en train de changer. Et du coup, il y a certainement la possibilité d'y mettre un peu plus d'intelligence, je pense. Mais on n'est qu'aux prémices. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le premier confinement, tout le monde voulait réinventer le monde. Et puis on a un peu oublié ça, en fait. Parce que le deuxième confinement, on est plus focalisés sur des actions pour développer, pour résister, etc. On a un peu abandonné notre promesse d'eux. Mais je pense qu'il y a ce sujet de sens et d'intelligence collective qui est un vrai enseignement et un vrai bénéfice, finalement. Quelque part, même si c'est compliqué, un cadeau de 2020, finalement. Et le week, c'est aussi une manière de gérer la motivation, l'engagement de vos équipes ? Oui, oui. Le sens est important dans les entreprises, vous le savez. Clairement, ça a fait évoluer nos rythmes managériaux, la façon de travailler, bien évidemment. On avait déjà un peu de télétravail dans l'entreprise, mais là, ça va devenir généralisé, en termes de pratiques. C'est-à-dire qu'actuellement, le télétravail était plutôt concentré sur, entre guillemets, ce qu'on appelle la technostructure, les fonctions d'appui du groupe. Là, maintenant, c'est en train de se généraliser sur pratiquement tous les métiers, en tout cas ceux qui peuvent être en télétravail, à hauteur de... Alors, pour le moment, tout le monde est en télétravail, mais après, il est déjà envisagé le fait qu'un collaborateur puisse se mettre de manière, entre guillemets, normale, par rapport au fonctionnement de l'entreprise, entre deux et trois jours par semaine en télétravail. Donc, c'est une vraie évolution dans la culture du groupe. En 12 mois, quand vous êtes passé de presque rien à vous passerez à deux ou trois jours par semaine. Tout à fait. Oui, ça fait partie des évolutions. Alors, il y a des impacts positifs autour de tout ça. Par exemple, quand vous prenez le prix du mètre carré à l'éléphant, ça vous fait réfléchir, le télétravail peut avoir du sens. Je donne des exemples qui sont anecdotiques, mais qui ont du sens en termes financiers pour l'entreprise. La relation aussi avec nos clients a fortement évolué. C'est-à-dire qu'on était déjà dans une notion de partenariat avec nos clients, mais là, on l'est encore plus. C'est-à-dire qu'un client, c'est aussi un partenaire maintenant. Et on travaille ensemble au quotidien pour imaginer des solutions qui fait que lui va avoir... En quoi c'est un partenaire aujourd'hui ? Avant, on était plus dans une relation contractuelle. Là, maintenant, le client partage davantage ses problématiques. On est beaucoup plus proactif avec lui pour construire des offres autour de sa réalité industrielle, par exemple. Voilà, j'ai tant de collaborateurs au télétravail, mes machines doivent fournir tant. Est-ce que vos équipes peuvent intervenir tel jour plutôt que tel jour, etc. Enfin, voilà, il y a une nouvelle approche. L'approche existait déjà, mais je dirais qu'elle est davantage encore consolidée dans la relation quotidienne. Et puis, on a fait évoluer également nos pratiques dans le domaine de la solidarité puisque l'ambition, ce n'était pas juste d'être une entreprise, mais d'être aussi une entreprise de territoire. Donc là, sur la région, on a vraiment accéléré sur ces sujets au vu des nombreux besoins, que ce soit auprès des étudiants qui n'ont plus de quoi se nourrir aujourd'hui, que ce soit auprès de la population générale. Voilà, Merci. Lucie, alors vous êtes réinventée ? Après, ce que vous disiez est très intéressant. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que le rôle de chacun est quand même redéfini par toutes ces transformations et la mission de chacun doit se repenser dans une mission commune, dans un sens commun. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième, en quoi moi, je me suis réinventée, ce n'est pas tellement que je me suis réinventée, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire que l'accompagnement que je pouvais faire dans le milieu médical ou social par les supervisions d'équipes et qui est totalement admis, on sait que c'est nécessaire d'accompagner les équipes sur le long terme, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est à généraliser aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que dans le milieu médical ou le milieu social que les équipes rencontrent des difficultés, c'est sûr, c'est plus prégnant chez eux, mais on voit qu'aujourd'hui, toutes les transformations qui sont en train de se faire, on voit, vous vous dites par exemple, passer de pas de télétravail à deux à trois jours de télétravail par semaine, c'est un bouleversement quand même pour une entreprise et je pense que ça doit être accompagné par quelqu'un d'extérieur qui permet d'avoir un regard qui prenne de la hauteur et d'aller voir où sont les difficultés de chacun, de pouvoir en parler ouvertement, d'avoir ça à l'esprit, je pense que c'est vraiment quelque chose qui sera bénéfique aux entreprises de cet accompagnement sur le long terme avec une parole qui permet de s'améliorer plutôt que d'avoir peur des reproches, ça devient une discussion constructive. Et vous avez ressenti, vous ressentez dans cette situation particulière une demande d'accompagnement précisément des entreprises sur ces nouvelles évolutions ? Ah oui, très net. Vous aussi ? On a fait, avec One Man Support, on a réalisé une étude auprès d'une centaine de dirigeants sur qu'est-ce qui avait changé et comment allait se dessiner cette nouvelle organisation de travail et effectivement, pour le dirigeant en tout cas, il a à réinventer, à reconstruire sa relation et son discours avec ses clients, avec ses partenaires et avec ses collaborateurs. Et donc du coup, ces éléments de discours, de relations, ils sont à construire à partir de ce que l'on vit là en 2020, à partir aussi de ce qu'on peut être en capacité de projeter sur l'avenir. Donc il y a beaucoup de bouleversements. Donc comme il y a beaucoup de bouleversements, il y a des changements d'approche, il y a des besoins qui émergent, peut-être un peu plus par rapport à l'essentiel de l'activité, de ce qu'elle entreprise, de sa culture et peut-être un petit peu moins au travers d'un prisme de projet XYZ. Comme vous disiez, on a un peu dépassé cette vision projet pour essayer d'être sur quelque chose qui a plus de sens, plus dans le partenariat, dans la proximité. Collectivement, il y a quelque chose où on est beaucoup plus proche les uns et les autres. On se parle plus facilement. Et même dans le développement, quand on est en échange avec des prospects, c'est certainement moins guindé. On va peut-être plus facilement à l'essentiel pour partager les problématiques et voir ce qui peut être mis en place. La relation clientèle, si on peut y revenir, on a compris que vous avez changé votre organisation, en tout cas, qu'elle avait changé, qu'elle avait capitalisé sur 2020. On va l'adapter, oui. La relation clientèle, est-ce qu'elle aussi, elle a changé fondamentalement ou est-ce qu'on est revenu dans un mode de relation plus classique ? Non, la relation de fait n'a pas changé. Elle a simplement évolué par rapport au présentiel qui n'était plus possible. Donc, on a réorganisé un petit peu nos réunions avec à la fois nos clients et nos prospects pour faire de la visio avec les outils Teams et autres qui existent sur le marché. Donc, on a pu effectivement à la fois les proposer à nos clients et aussi avoir une relation un peu différente d'avant. C'est-à-dire qu'on rentrait chez eux, on rentrait dans leur domicile, on voyait leur femme, leur enfant à côté. Ils nous voyaient aussi de la même façon. Donc, ça a créé vraiment une proximité avec des clients. Et donc, la relation était un peu moins, on va dire, formelle avec eux et ça nous a permis d'échanger beaucoup plus facilement. Donc, les premières barrières ont été assez facilement cassées pour pouvoir rentrer et communiquer beaucoup plus facilement. La relation à distance a installé plus de proximité ? Absolument, a installé beaucoup plus de proximité puisqu'on était chez eux. Donc, quand on reçoit quelqu'un chez soi, effectivement, c'est quelqu'un qui est de fait un peu plus proche. Donc, on rentrait chez eux. Donc, c'est à ça. Et c'est vrai que les discussions qu'on avait avec eux étaient beaucoup plus, on va dire, presque rigolotes où, voilà, on parlait de, on parlait de, bien sûr, de professionnels, mais également un petit peu de perso par rapport à ce qui se passait effectivement autour de soi. Donc, ça a créé effectivement cette proximité et ça aussi avec des prospects qu'on découvrait sur nos écrans. Et donc, on a dû aussi apprendre et réapprendre à vendre à distance. Effectivement, la notion de présentiel et la notion de distanciel est complètement différente dans une approche commerciale. Et donc, voilà, on réfléchit également à former aussi les collaborateurs sur la vente distanciel aussi qui n'est pas tout à fait la même que la vente présentielle. Donc, alors 2021, si on continue à capitaliser un peu sur 2021 pour ces dernières minutes de notre émission, de la confiance, de la vision sur quoi d'ercoutement ou au contraire on est plutôt dans une logique prudente de restockturation, de réorganisation ou peut-être chez ENG, qu'est-ce que vous en pensez ? Chez ENG, le groupe est en train de se réorganiser en effet. Il y a un recentrage métier qui est mis en place depuis maintenant six mois. Il y a eu la vente des parts dans le groupe Suez. Les activités servicielles aujourd'hui sont challengées au sein du groupe. Il y a un vrai recentrage sur les métiers liés à la transition écologique avec une vision long terme. Donc, ça va évoluer. L'idée, bien évidemment, c'est de travailler à la sauvegarde de l'emploi voire à l'embauche sur des nouveaux métiers. Donc, des perspectives plutôt positives dans les mois à venir avec la nécessité en effet de réinventer la relation client. On l'a déjà abordé. Et puis, de travailler cette notion de confiance mais aussi, on a découvert les familles, les animaux domestiques aussi qui passent devant les claviers. Tout ça est plutôt sympa et change complètement la donne dans la relation. Vous avez certainement que votre métier de patron a changé ? Oui, il a changé parce que les rythmes manageriales ont changé. On l'a abordé tout à l'heure. Et puis, là aussi, ça a évolué. On est allé plus en profondeur dans la relation avec l'écosystème. C'est-à-dire que pour des métiers comme un métier directeur régional, il y a beaucoup accès sur la relation aux autres, la connaissance, les réseaux. Et ça, depuis six mois, c'est un peu en berne. Par contre, ça s'est quand même densifié sur des personnes clés pour le fonctionnement du groupe à l'extérieur, à l'externe. Et on est allé plus loin dans la relation. Il y a des relations qui se sont vraiment densifiées fortement, ce qui nous permet de garder un contact même s'il n'est pas aussi puissant qu'en période normale. Lucie, vos perspectives pour 2021 ? Moi, les perspectives sont bonnes parce que les entreprises vont avoir de plus en plus besoin d'être accompagnées. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une recherche d'utilité, c'est-à-dire que les entreprises, elles formaient leurs salariés, il y a toujours eu ce besoin de formation. Là, on voit que ça se couple avec aussi une formation, c'est-à-dire que la connaissance de soi est aussi quelque chose qui est importante pour les entreprises, c'est-à-dire que leurs managers et les dirigeants ont à apprendre à remplir leurs missions, remplir leurs fonctions et aussi à savoir s'adapter. On voit que le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces transformations qu'on a vécues et qu'on est en train de vivre, demandent à ce que les gens soient capables de s'adapter et c'est en apprenant à se connaître, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je fonctionne comme ça, qu'est-ce qui fait que dans tel contexte je suis bon, je suis efficace et dans tel contexte je le suis moins et ça amène aussi beaucoup d'indulgence c'est-à-dire se comprendre soi c'est en partie comprendre aussi l'autre donc voilà et c'est vrai que le dirigeant là-dessus a un vrai rôle de modèle c'est-à-dire d'accepter c'est-à-dire qu'avant c'était celui qui savait où il allait aujourd'hui pour beaucoup il ne sait plus trop forcément quelles sont les perspectives concrètes donc il a aussi ce rôle de dire voilà j'ai plusieurs options possibles je ne sais pas forcément et tous ensemble on va faire au mieux pour atteindre nos objectifs ensemble donc voilà les perspectives elles sont bonnes je suis d'accord il y a un vrai travail d'introspection aujourd'hui le manager son influence entre guillemets au sein de l'organisation elle est plutôt liée à sa position dans l'organigramme sa capacité justement à travailler en réseau avec ses collaborateurs et en mobilisant vraiment les choses positives pour aller pour tirer l'entreprise vers l'avant c'est vraiment une force c'est-à-dire chacun devient un maillon essentiel c'est-à-dire que le dirigeant les managers les collaborateurs et c'est vraiment un partenariat qui est créé où chacun à se remettre en question et à accepter les difficultés de l'autre et où on participe tous à l'amélioration de chacun et comment vous sentez vos équipes à l'aube de 2021 vous les sentez aussi dans ces cinq articules il y a besoin d'être réassuré on est dans une période un petit peu incertaine donc ils ont tous besoin d'être rassurés donc je pense que ça passe par la communication je pense qu'il y a vraiment moi j'ai ressenti de la part des collaborateurs un vrai besoin de partager de communiquer d'échanger sur différents sujets professionnels même personnels donc il y a voilà moi j'ai vraiment senti ce besoin-là de pouvoir régulièrement pouvoir participer à des réunions même informelles sur différents sujets donc ils ont besoin de se rassurer et de se dire ok on est rattaché on appartient à une société et cette communication pour moi est indispensable donc voilà c'est ce qu'on a mis en place et ce qu'on va continuer à mettre en place aussi l'année prochaine et comment vous êtes parvenu précisément à maintenir un lien une proximité alors même que les réunions étaient interdites que tout se faisait à distance comment vous avez réussi à réconcilier cette difficulté ? tout simplement il y a des outils techniques qui existent c'est simplement par la technique oui par la part de la visio ça remplace pas la trivialité non ça remplace pas mais malgré tout on a des outils suffisamment puissants qui permettent effectivement d'échanger à plusieurs sur un écran de pouvoir participer et on s'est aperçu que différents outils peu importe lesquels permettaient de se concentrer vraiment sur l'écoute sur l'écoute active aussi qu'on pouvait avoir avec les collaborateurs lorsqu'on est 10 ou 15 sur un écran chacun écoutait on ne peut pas se couper la parole parce qu'effectivement ça devient le bras et c'est une vraie réunion qui est assez constructive et ça permettait effectivement de construire quelque chose et de pouvoir mettre en place un compte rendu à la fin que chacun avait s'attache à la fin donc ça nous a appris aussi à nous réinventer sur un certain mode de communication donc voilà chez LG comment vous avez maintenu le lien avec en fait on est assez proche dans les modes de fonctionnement j'ai utilisé le mot de bienveillance tout à l'heure je pense qu'il est important il sera important dans les mois et années à venir c'est pas juste un mot en l'air bienveillance dans le sens où il y a encore 8 mois un an 8 mois on va dire une réunion commençait par l'annonce de l'heure du jour de manière très classique dans le monde de l'entreprise maintenant les 5 premières minutes c'est est-ce que toi ça va comment ça se passe ta famille est-ce que voilà c'est ça la bienveillance au sens où avant de rentrer directement dans la sphère purement professionnelle il y a toute cette approche qui est nécessaire tant pour le manager que pour les managers de vraiment faire un point sur est-ce que moi ça va est-ce que toi ça va ensuite comment on travaille ensemble c'est là où intervient la notion de bienveillance et là c'est là où on arrive il va garder également un lien extrêmement puissant avec le collaborateur ça c'est génial c'est-à-dire que si on a gagné ne serait-ce que ça c'est formidable pour ça je parlais tout à l'heure de culture, de valeur je pense que c'est essentiel pour la suite de nos entreprises quelle que soit leur taille dans les mois, années à venir parce que la Covid ça ne va pas s'arrêter maintenant on est parti pour un certain temps ça va modifier durablement le fonctionnement des entreprises les pires scénarios annoncent une prochaine crise dans une dizaine d'années ça se calque de manière algorithmique un prochain Covid dans les dix prochaines années c'est envisagé c'est imaginé lié à la croissance de la population mondiale donc voilà et il y aura en plus la crise climatique à gérer qui va aussi fortement impacter notre fonctionnement dans les dix, vingt ans à venir donc travailler dès maintenant sur cette relation évoler complètement la relation aux collaborateurs aux clients c'est même une nécessité de transformation pour les vingt à trente ans à venir Merci David on sent à vos propos de la confiance d'optimisme ça fait beaucoup de bien pour démarrer cette journée cette émission le mot de la fin peut-être rapide tour de piste un mot finalement pour résumer 2021 qui sera lancé mais moi je reprendrai ce que vous venez de dire c'est à dire que ce qui est fou quand même c'est que il a fallu que les gens soient chacun chez eux pour qu'ils fassent finalement plus attention les uns aux autres et ben moi je trouve ça formidable moi je pense le mot de la fin c'est certainement l'optimisme c'est qu'on a chacun une responsabilité individuelle et que si on réussit à porter un peu plus d'optimisme que le normal ça va influencer notre environnement et collectivement les choses iront mieux en tout cas notre capacité de voir les choses et de les vivre sera beaucoup plus belle sera beaucoup plus heureuse et c'est peut-être un des sens de notre existence deux mots confiance confiance envers les collaborateurs confiance en soi aussi c'est extrêmement important et solidarité parce que là je parle en tant que représentant de grands groupes on a cette obligation de solidarité sur les territoires j'en ai parlé tout à l'heure et voilà il faut que la confiance et la solidarité se conjugue au quotidien et ça devrait contribuer globalement au fait qu'on soit tous résilients pour reprendre le mot qui a été pris tout à l'heure c'était fait Patrick responsabilité de finir pour moi le mot de la fin je reprendrais l'optimisme pour les années qui arrivent et pour les mois qui arrivent et aussi l'agilité des entreprises et des collaborateurs dans cette période compliquée agilité agilité et confiance on va finir sur ces deux mots un bon merci à toutes et à tous et à la 28ème émission très bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...